Musique Applaudissements Ce que vous avez dit l'Andrée, l'Ancien Palette, on parle toujours de la crise climatique, on parle toujours de la crise sociale, etc. Et la crise sanitaire avec l'augmentation du nombre de cancers, du nombre de maladies cronées, on n'en parlerait jamais. Et ça intéresse les Français et ça intéresse les Européens. Alors d'abord, félicitations Madame la Ministre pour cette loi sur la santé, sur la priorité tabac. Parce que moi j'ai beaucoup travaillé en tant que député européenne sur la directive sur le tabac en Europe. Et c'est vrai que le lobby du tabac est incommensurable. Il était présent partout. Il y avait des députés qui avaient le label rouge, on n'en parlait pas parce qu'ils n'étaient pas, on ne pouvait pas les convaincre d'aller sur le tabac. Et puis il y avait des députés sur lesquels le lobby du tabac venait avec des assistantes et par les coupes énormes pour essayer de les dissuader sur le fait d'avoir un paquet d'oeufs. Et en plus, d'enlever les addictrices au tabac. Parce que ce n'est pas seulement la négociation, c'est les 300 produits qu'on met dans la cigarette pour faire d'addiction. Et quand vous avez l'addiction, vous tenez. Vous tenez les gens. Donc le fait de faire un paquet d'oeufs, vous allez être attaqué par l'industrie du tabac. L'Australie a été attaquée par l'industrie du tabac. Et donc, félicitations, je crois qu'il fallait un certain courage. On a eu le scandale Cahuzac. Un double scandale. On voit que l'industrie pharmaceutique est présente partout. Même au niveau des agences, ils achètent tout le monde. L'affaire Cahuzac, quand il y a eu la haute autorité sur la transparence de la vie publique, qui ont dénoncé tout le monde, etc. Eh bien, il faut absolument que les experts qui sont à la tête des agences, et s'il vous plaît, non, je suis fantôme. Quand on voit M. Abonçon, qui est président de la haute autorité sur la santé, eh bien, quand à l'Assemblée, on lui a demandé « Est-ce que monsieur, vous avez des confinités ? » J'en ai eu un. Et que je vous rappelle qu'il fait une lettre en disant aussi « J'ai été carrément payé par les laboratoires pour moi ce type. » Je pense que... Monsieur Florey, président du comité technique sur la vaccination, bourré de conférences d'intérêts, et qui va vous dire qu'il faut se vacciner sur telle et telle chose. Et en russe, qui fixe le prix des médicaments, parce que quand on a fait faire une étude européenne, sur « Est-ce que tous les pays ont offert le même prix des médicaments ? » Mais la France, mais c'est le Japon pour les laboratoires pharmaceutiques ! Les médicaments, les plus récents, c'est en France où sont les plus chers. Les générés, ils sont 30% plus chers que d'autres pays européens. Et quand vous regardez tout ce qui est plus vide, tu vois l'Italie et la France, eh bien, on paye beaucoup plus que les autres pays. Alors pourquoi ? Parce qu'on a le sexe, le comité économique des produits de la santé, une structure hyper-évoluée, qui peut essayer de faire évoluer, en mettant des associations de patients. Pourquoi pas, sauf que la plupart des associations de patients sont financées par les laboratoires pharmaceutiques. J'ai 20 ans de poids ? Je l'en ai pas. Je vais me faire vacciner sur vaccination obligatoire. Je suis pas contre la vaccination. Je cherche diphtéry, tétanose pour mieux. Eh bien, c'est les cinq obligatoires. Je ne le trouve pas en fin passif. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve l'exatement. C'est-à-dire qu'on m'oblige à vacciner que trois vaccins supplémentaires. Et les applaudissements. Ah mais, on ne peut pas. On a trop vendu. On ne peut plus les trouver. Ils ne sont pas disponibles. Eh bien, c'est ça, Marie-Sol. Tu vois ça, Marie-Sol, tu vois GF4, tu leur dis, ce DTP, on veut le trouver, les trois et non pas les six. D'abord, ça va se produire, les deux et non pas les six. Et si tu te dis, ah mais j'ai la première fois sans prier, eh bien, je te donne donc. Rappelle-toi ce problème vingale. Lorsqu'elle a voulu avancer la pilule, ça fait du linge de maille. Les labos ne la sortaient pas. Elle a obligé les labos de la sortir. Et toi, tu as une arme phénoménale, c'est que tu peux fixer le prix des médicaments. Si ça n'est pas sorti, eh bien, tu leur dis, eh bien, je vais lui donner le remboursement, les nouveaux médicaments, tu n'as pas sorti. Et derrière la chose, on a parlé du DTP. Eh bien, pourquoi on ne fait pas du DTP sans Adam Lillard ? C'est là, 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 c'est là. Je vais dire, je ferai tout pour qu'il y ait du DTP sans aluminium, avec du phosphore de calcium. On a des autorisations mises sur le marché. Il y a une équipe qui se fait en ce moment avec les larguillotiers, face à toi d'ailleurs, hein, tu as financé. Eh bien, les premiers résultats sont dramatiques sur l'influence de l'aluminium sur le cerveau. Eh bien, je te demande officiellement, 1. Consorte le DTP et consorte le DTP sans aluminium. Tu vas avoir une ministre de la Santé, un suivant d'un seul. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501